Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel, la nuit de l'ego et l'éclipse de la conscience. Dans les traditions anciennes, on parlait du soi, de l'être-té et de la symbiose avec la nature. Ces concepts étaient au cœur de notre existence, nous reliant à notre environnement et aux autres êtres vivants. Cependant, avec l'émergence des cités-états, une transformation profonde s'est opérée. Nous avons commencé à créer des idoles, à adorer des concepts qui nous éloignaient de cette connexion naturelle. Au fil du temps, ces idoles ont pris la forme de rites et de mythes, devenant des formes pensées manipulées par les institutions. Ce fut l'ère de l'homme ordonné, où la tradition dictait nos comportements et nos croyances. Mais avec la modernité, un nouveau personnage est apparu, l'homme cynique, un être chaotique, livré à ses passions et à l'anomie. Dans ce contexte, chacun choisit son propre totem dans le supermarché des idées, des valeurs et des croyances. Cette fragmentation de la conscience nous a conduit à une crise d'identité. Nous avons perdu notre capacité à voir au-delà de l'ego, à comprendre notre place dans un tout plus vaste. L'ego, avec ses peurs et ses désirs, nous enferme dans une illusion de séparation, nous éloignant de notre essence et de notre potentiel créatif. Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ces totems et retrouver une conscience globale et symbiotique ? La réponse réside dans la prise de conscience. En nous reconnectant à notre essence, en remettant en question les normes imposées par la société, nous pouvons commencer à défaire les chaînes de l'illusion. Cela nécessite un travail intérieur, une introspection qui nous permet de distinguer notre véritable nature de l'ego qui nous conditionne. En cultivant cette conscience, nous avons l'opportunité de reconstruire des relations plus saines avec nous-mêmes, les autres et notre environnement. Nous devons nous rappeler que la symbiose n'est pas seulement un concept, mais une réalité à vivre. En agissant ensemble, en partageant nos expériences et en écoutant les voix de chacun, nous pouvons éclairer un chemin vers un avenir où l'harmonie et la connexion peuvent à nouveau prospérer. Merci de votre attention. Quelle réflexion cela suscite-t-il en vous ? Comment envisagez-vous de vous libérer de vos propres totems ? Vous pouvez répondre à cette question en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo pour un partage plus vaste du champ de conscience qui nous contient tous et toutes. Merci.